Ok, on va continuer avec Samba. Est-ce qu'il y a des questions relatifs à la dernière fois ? Non ? On avait vu les multi-users, les permissions rapidement, puis anonymes. Donc si on continue aujourd'hui, on devrait voir les répertoires par machine. Donc là on avait vu, j'avais un répertoire selon mon utilisateur et automatiquement il se faisait loguer dedans, donc c'était le home directory. Et à la toute fin, on avait vu qu'il était possible de mettre un veto pour ne pas permettre à l'utilisateur de faire la modification de certains fichiers pour pouvoir se protéger, par exemple, pour ne pas qu'il se mette une clé SSH, par exemple, ou on pourrait même bloquer les AVI pour éviter qu'il y ait des vidéos qui rentrent ou autre. Donc c'était ça le concept. Là, dans le même état d'esprit, c'est-à-dire d'avoir un répertoire dynamique pour les machines, on allait mettre en place un répertoire partagé pour une machine. En fait, ce qu'on allait faire, c'est qu'ici, on a un PATH, on avait encore utilisé les macros, donc la conversion, avec le pourcentage M, qui est au bout du PATH, qui va nous permettre d'identifier la machine. Donc pourquoi ça pourrait nous servir ? Bon, si on regarde en termes d'exemple, ça serait un share qui serait disponible pour faire des backups de fichiers, par exemple. Donc la machine, elle se connecterait, hop, elle se connecte sur le share, puis ce share-dash lui dirige directement dans son répertoire pour la machine, et le backup pourrait être poussé à l'intérieur. On pourrait aussi avoir, par exemple, les drivers qui pourraient se contenir à l'intérieur. Donc c'est juste, en fait, c'était pour redonner encore l'exemple de l'utilisation d'une macro, comme on avait vu, plus haut au niveau de l'utilisateur, où c'était pourcentage S, et là on a fait le pourcentage M. Ici, je pense que j'ai mis l'ensemble des variables, si on regarde, c'est bon, ici, on devrait voir, sur le lien, les différentes variables qui vous sont disponibles, donc avec le G, le H, etc., donc vous pourrez voir, selon votre... qu'est-ce que vous désirez faire. Bon, il y en a qui sont plus utiles que d'autres, là, avec l'adresse IP, parfois avec le nom du serveur, la date courante, bon, là, après, personnellement, je ne vois pas trop comment l'utiliser, mais bon, en tout cas, c'est présent. Ça peut être aussi utiliser ces variables-là pour faire la gestion des logs, en fait, aussi. Donc, par exemple, pour la date, ça pourrait être quand on met le log pourcentage T, donc avoir la date de quand ça a été créé. Donc, éventuellement, là, il y a peut-être une utilité. Donc, hop, 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 c'était pas ça que je voulais, c'était ça. Donc, syntaxiquement, ça ressemble beaucoup, hein, donc, le nom du share qui est présent entre crochets, le chemin avec la variable. Ici, j'ai mis le read-only anneau, donc il est writable. J'ai mis en sorte qu'il soit visible lorsque l'on veut parcourir. La seule petite différence, c'est que j'ai mis ici de restrictions d'accès pour qui a le droit d'avoir au share. Ce qu'on avait mis avant, c'était valid user, donc juste faire une validation de l'utilisateur. Ici, j'ai rajouté une petite information qui est le valid user, mais en mettant un nom de user, donc l'usager qui va pouvoir se connecter, ça va être backup user, USR. Et ici, on voit, j'ai mis un nom, mais avec un A commercial devant. En fait, c'est ce que ça va stipuler, ça veut dire que ça va être les membres du groupe SuperDude. OK. Donc, en d'autres mots, j'ai l'usager backup user qui est là, et si je prends un share, que je fais un... qu'est-ce que tente groupe SuperDude, ça va être Teboutry et puis Alan qui vont avoir le droit d'établir une connexion dessus. Donc, le A commercial me permet de stipuler que c'est un groupe et non pas un utilisateur. OK. Donc, regardons, je vais faire un exemple. TC, Samba, SMB... Je vais faire ma copie, la conf... C'était la 0.3, je pense. Partage par machine, exactement. SMB.conf. Bien sûr, je n'ai pas les droits. On va faire un restart. Le reload aurait pu marcher, mais bon, je ne suis pas en production, donc, autant en profiter. Donc, on reprend un, et là, j'ai ici mon... Ah ouais. Je vais enlever la highlighting. Donc, le pad pourcentage M avec les restrictions, comme on a vu un petit peu plus tôt. OK. Je vais sauvegarder Data.computer n'existe pas. Je vais faire un cadre de SMB.conf. Donc, si on regarde, je vais créer le répertoire Data.computer. Donc, à dire... Data.computers. Bon, on va y aller juste comme ça. Ça va nous permettre de voir une erreur. Il faut en profiter. Pif. Donc, maintenant, si j'y vais avec ça, que j'y vais sur le réseau... Donc, je vois bien Computer. Je clique dessus. Comme on avait vu la dernière fois, là, j'ai une erreur parce que le répertoire n'a pas été créé. Tout simplement. Donc, on va voir l'erreur. Parce qu'il ne crée pas le répertoire automatiquement. Non, il ne va pas le créer automatiquement. Donc, ça, ça va être un petit problème si ça doit être dynamiquement géré. Il y a peut-être une manière de le faire. Honnêtement, je ne la sais pas pour qu'il crée le répertoire automatiquement. Donc, à voir. Donc, si on regarde, je vais prendre le nom de la machine. HouseName. L0038. Parfait. Donc, je vais me dire, OK, parfait. Donc, L000, c'était 3. Merci. 3, 8. Parfait. Voilà. On va faire un restart pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Je retourne sur le share. Cache annulée. Je reclique. Mais ça ne marche toujours pas. Ah, merde. J'ai pourtant créé le répertoire avec le nom de la machine. Ouais, j'ai eu le problème. En fait, là, je fais comme si je le savais. Mais quand j'ai testé la config au début, je me suis dit, putain, merde, c'est quoi le bordel, là? Merde, ça devrait marcher et tout. Quoi? Ben, en fait, non. Il a tous les droits. C'est juste... Et c'est là que j'ai dû ajouter dans ma configuration les logs. Parce qu'au début, tout ce que j'ai montré, ben, vu que ça a marché du premier coup, je n'avais pas activé les logs. Bon, je me suis dit, ouais, c'est bon, hop, on y va, ça marche bien et tout. Ici, on voit, j'ai rajouté la ligne max log et aussi le log file avec le pourcentage M pour avoir le nom de la machine en fin de compte dans le log. Donc là, j'ai dû rajouter ça parce que ça ne marchait pas, mon cher. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Donc là, maintenant, on va pouvoir diagnostiquer pourquoi. Si je ne mets pas ça, ben, Samba, oui, il va donner l'erreur, mais c'est totalement silencieux. Donc je ne serai pas en mesure de faire mon troubleshooting pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Donc si je regarde maintenant, var log Samba, donc si on regarde, ici, j'ai bien mon log avec le L0038. L0038. Ici, je pense que ça va être écrit. Je vais l'ouvrir avec VI. Ici, donc, si je regarde à la fin, en fait, il dit, le path, il a failé. Il n'arrive pas à accéder à data computer L003 bit. Donc, le système Linux reste case sensitive. Donc, il va essayer avec le nom mineur. C'est pour ça que ça ne marche pas, en fait. C'est aussi bête que ça, mais c'est comme ça. Donc, si on prend lui, je vais le renommer en L. L. Donc là, j'ai mis L minuscule. On ne voit pas super bien avec le path. Je n'ai pas besoin vraiment de redémarrer. Je vais faire annuler. Et là, ça marche bien à ce moment-là. Quand je faisais, je pense que Windows, il te l'affiche toujours en L majuscule. Non, il ne donne pas toujours tout en majuscule. Ah, ok. Bon, en tout cas, je pense que le Samba, il doit se dire je vais te mettre ça en minuscule. Ça va être plus facile pour tout le monde. Mais encore là, je ne m'avancerai pas trop loin dans l'interprétation du Windows. Il peut y avoir des sauts d'humeur que je ne comprends pas. Donc, je pourrais avoir à l'intérieur de ce shell l'ensemble de mes configurations pour pouvoir permettre les backups ou les drivers qui pourraient se retrouver à l'intérieur. Et c'est vraiment l'avantage de ça, c'est que quand je vais faire mon script, donc mon script Windows, disons, qui ferait l'accès au share, ça serait toujours computer, peu importe c'est sur quelle machine. Donc, ça va me permettre d'uniformiser mon script de backup qui, hop, il accède à la computer et il pousse ses affaires à l'intérieur et ça va être dans le bon répertoire selon la source de la connexion. Donc, ça peut être une utilité. Là, j'ai... Ouais. Si je n'avais pas été membre du groupe SuperDude, conformément à la configuration, il m'aurait dit un permission denied parce que je n'aurais pas eu le droit de me connecter. Ok, il va me refuser d'accès. Des questions ? C'est bon ? Ok. Donc là, on va voir les répertoires partagés. Bon, on va dire de type multimédia avec le détail des permissions. Bon, là, je mets type multimédia, c'est juste pour dire que l'ensemble de mes exemples, ça va être des vidéos ou des... Donc, ça serait plutôt pour une utilisation à la maison. Donc, en fait, c'est juste pour avoir une mise en contexte. Mais, c'est pas un support avec le protocole DLNA pour que ça soit affiché sur la télé. Par exemple, l'étalier Samsung ou la PS3 supportent l'affichage. Dans ces cas-là, je vous invite à regarder... Juste pour l'écrire là... Mini DLNA Donc, hop, qui est là. C'est un outil super facile. On lui donne le pâte. Puis, il rend ça disponible sur les équipements qui le supportent. Ça marche très bien. C'est très, très simple. Mais ça fait le travail sans trop de fioritures. Et surtout, c'est libre. Parce qu'il y a d'autres trucs comme Plesque qui n'est pas libre. Oui, c'est mal. Non, on ne touche pas à ça. Effectivement, comme tu l'as dit. Donc, regardons. Donc là, je vais faire un petit exemple simple. Là, on se retrouve un petit peu avec le concept d'un répertoire public où là, j'ai mis un share qui s'appelle donc Media avec la description musique et vidéo Data Media Readonly IS Donc là, j'ai dit que tout le monde peut y accéder mais personne ne peut y écrire dedans parce que je ne veux pas que les gens puissent supprimer mes données. Donc là, par inquiétude, j'ai préféré bloquer l'accès mais au moins, tout le monde peut y avoir accès et moi, de toute manière, avec mon SSH ou avec ma station Linux, je vais pouvoir faire l'ajout ou autre de fichiers à l'intérieur. OK ? Il y a une faute ? Ouais, OK. Ah, mais ça, ça, c'est pas vraiment des fautes. On voit que c'était pareil. Il y a bien un pire dans le document, là. Si c'était juste ça. Bon. Voilà. Donc, voilà. Donc, si je voulais créer pour m'assurer que tout le monde y ait accès, je vais créer le répertoire Data Media. Je vais le mettre en Tout le monde va pouvoir écrire dedans en 777 mais vu que le Samba va être en Read Only personne ne va pouvoir écrire à travers le Samba. OK ? Donc, je vais faire ça. Samba conf avec un S 0,4 Donc, je vais faire ce que j'ai dit Data Media avec un S et je vais faire un chmod 777 Donc, à ce moment-là tout le monde comme on l'avait vu peut lire écrire le contenu au niveau de l'OS Linux mais grâce à l'option Read Only IS via le partage Windows personne ne va pouvoir écrire à l'intérieur. C'est bon ? On va faire un petit exemple On en avait des MP3 à un moment donné on avait fait un cas de musique Prévision Donc là Hop On va prendre ça Copie Coller Paste Dans Data Media Tout le monde peut écrire Tac Donc, dans Media j'ai mis Carlo machin du classique de la musique libre qu'on avait utilisé lors de la première formation on s'en rappelle On l'écoute encore d'ailleurs Parfait Vous êtes gentil avec moi Ça me fait plaisir J'ai fait un refresh Ah ben non Là ça ne refresh pas parce que je n'ai pas fait un reload de la config Non, pas parce que ce que j'ai rajouté le média le share la configuration du share Et là j'ai bien mon fichier de musique Bien que tout le monde puisse y accéder Je ne peux pas faire Il est en Read Only Je ne peux pas Pourquoi il m'a supprimé ça Il n'était pas supposé mais le supprimer là J'ai quoi Là Ah Le joie du direct Je vois Est-ce que je sais que je suis le propriétaire du fichier Pourquoi il a bien voulu Contrôle S Enregistrer Ah ben ouais Lui Pas de problème Il ne s'est pas foulé On va regarder C'est quoi le problème Ah ben Normal Je vous parle Ici Je vous dis que je l'ai mis à Read Only A Yes Puis quand j'arrive Le fichier que je m'étais copié Il est à nous C'est sûr que ça marche moins bien On va tester le reload pour la peine Reload Je vais refaire la copie Parfait Donc Là on revoit J'ai mon fichier Carlo Tamponi Et le nouveau document Là j'ai fait le reload Donc si je fais F5 Le refresh Si j'essaye de supprimer le fichier T'es pas gentil C'est là que tu te dis que tu aurais peut-être du faire Restart Tu aurais essayé sur lui Ah Match Match Better Ouais Effectivement Donc j'aurais dû faire le reload Pourquoi il ne l'a pas pris Je me serais attendu Est-ce qu'il aurait peut-être mis le nouveau share Mais il n'a pas relu la config pour les options Je trouve ça bizarre C'est la vie Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Donc Morale de cette histoire Vaut mieux faire un restart Mais par contre les connexions vont être coupées Un risque d'être coupées Pendant l'opération Parce que le process il s'arrête Puis il redémarre Donc je suis pas sûr que ça serait ça serait à faire des tests C'est sûr que maintenant il le load pas mal en cache quand c'est un document world qui est traité Mais ça pourrait être quand même problématique Il faudrait valider Donc qu'est-ce qui se passe Là j'ai deux niveaux de permissions En fait ce que j'ai c'est que j'ai des permissions dites virtuelles Donc j'ai les permissions que je vais définir à l'intérieur de mon Samba Donc comme là j'ai mis la permission Read Only Et j'ai les permissions au niveau du File System Donc quand j'accède à travers Samba la première chose qu'il regarde il regarde est-ce qu'il a les permissions Donc dont est-ce qu'il a le droit de se connecter au Share Windows donc via le Valid User Après il va regarder est-ce que c'est en Read Only Oui c'est en Read Only Donc là je lui permets pas Donc il regarde même pas au niveau du File System de comment s'il arrive à le faire Donc il le bloque au niveau du Share Après la dernière option même si ça serait permissible au niveau du Samba donc qu'il aurait le droit d'écrire quand il va essayer Samba donc le serveur qui offre d'écrire ou de supprimer le fichier ben là il a les permissions du File System donc on a vraiment deux niveaux de permissions les permissions du Share qui sont autorisées et les permissions réelles si on peut dire du File System Ok Moi j'aurais dû le mettre en gros Donc là c'est différentes options de permissions virtuelles donc de permissions disponibles au niveau du Share Samba donc on avait vu l'option du Read Only la possibilité de définir un Valid User For Sale User et aussi ce que j'ai ici c'est des listes qui permettent aux gens ou non d'écrire donc une Read List ou une Write List c'est à dire que les personnes qui vont se connecter je pourrais dire que telle telle personne a le droit de lire telle telle autre personne a le droit d'écrire à l'intérieur du Share mais en arrière au niveau du File System au niveau du File System ça pourrait être Open Bar ça pourrait être 777 tout le monde a le droit d'écrire tout le monde a le droit de faire n'importe quoi mais l'ensemble de mes permissions de droit de lecture et de droit d'écriture serait géré en amont au niveau du Share donc dans le Samba donc c'est ce qu'on appelle les permissions virtuelles de Samba parce que le File System permet tout ou non donc il faut prendre en considération les deux lorsqu'on connaît est-ce que je n'ai pas accès à oui est-ce que tu n'as pas accès mais pourquoi est-ce que c'est le File System est-ce que c'est via le partage que ça bloque donc c'est vraiment à prendre en considération on a vu le Guess OK le Guess 50 le Map qui est présent donc là ce que je vais vouloir faire c'est que je vais vouloir parce que j'ai peut-être des personnes qui vont utiliser le Share Windows que je voudrais qu'ils écrivent à l'intérieur du Share par exemple moi ma femme je voudrais bien qu'ils écrivent à l'intérieur du Share mais quand c'est mon beau frère qui arrive j'ai peut-être pas envie qu'il uploade tout le contenu mais je veux que ça soit libre à tout le monde en fait je veux que tout le monde puisse le lire donc ce que je pourrais définir c'est l'option Write List pour dire les membres du groupe Media Admin eux vont pouvoir écrire dans le Share et tous les autres vont se retrouver donc en lecture seule mais au niveau du File System ça sera 777 je ne serai pas obligé de m'en en tenir compte idéalement je forcerai le groupe pour quand quelqu'un dépose un fichier que ça soit Media Admin aussi comme on avait vu un peu plus tôt c'est clair ? si on regarde je vais chercher l'option je mets ma limitation d'écriture paste ah oui vous voyez pas bien quand c'est comme ça hop ma limitation d'écriture le read on the knee là je pense il faudrait que je l'enlève je vais regarder get on the group qui est membre de Media Admin je pense que je n'ai pas mis de S à Media Chuck Débouterie Alan parfait Chuck Guess ok Browseable donc avec cette limitation uniquement les personnes membres du write list vont pouvoir écrire à l'intérieur donc j'ouvre à plus d'une personne à écrire mais je me garde toujours l'option du read on the knee on va faire un test on va faire un restart voilà le test il n'est pas super bon parce que moi je suis membre de ce groupe donc hop je rajoute un fichier donc moi je pourrais mettre musique libre .txt donc là j'ai bien le droit d'écrire Toto ne va pas faire ça compliqué maintenant je vais fermer ça là c'est plus facile de m'enlever du groupe parce que là vu qu'il a mis Windows il a mis en cache mon credential donc si je retourne sur le share il faudrait que je fasse un log off pour pouvoir utiliser un autre utilisateur puis en plus il prend mon compte par défaut je vais juste m'enlever de media admin hop donc là media admin je vais enlever tes bouteries hop c'est bon parfait je fais un restart pour être sûr parce que je n'ai pas envie de si je retourne donc normalement j'ai toujours accès à media effectivement et si je fais un fichier je ne peux pas parce que je ne suis pas membre du groupe media admin donc je vais quand même pouvoir uploader des fichiers que j'ai téléchargé les rendre disponibles à tous mais je n'ai plus un répertoire public où tout le monde peut écrire et mon beau frère qui mettrait de la musique pas libre à l'intérieur sur mon serveur donc ça mais ça c'est vraiment au niveau du Samba donc si on reprend on voit ici le client se connecte la connexion sur le share il valide est-ce qu'il a le droit de se connecter sur ce share il va essayer de valider les permissions au niveau du Samba après il va valider les permissions sur le file system oui les droits d'écriture sont pour l'ensemble du share quand je le mets dans le write list actuellement c'est un très bon point j'aurais un problème si je crée un répertoire je fais un créé un répertoire ah ben là je suis plus membre du groupe super je vais juste me remettre à l'intérieur du groupe vu que j'ai pas mis le create un force group on va avoir un problème là est-ce que je suis obligé ça devrait être instantané on va espérer ouais j'aurais peut-être dû faire recommencer hop on va gagner du temps musique par exemple si je crée musique je fais un ls moins l ici on va avoir un problème en fait tout le monde va pouvoir écrire dedans mais au niveau des permissions du file system on va se retrouver avec le problème que musique oui il a été créé je suis membre du groupe media admin donc je vais pouvoir continuer à écrire dedans mais si on regarde au niveau des permissions on se rend compte que le propriétaire c'est T-Boutry le groupe propriétaire c'est T-Boutry aussi et la problématique c'est que les permissions d'écriture sont uniquement attribuées à l'utilisateur donc à ce moment-ci même les autres membres du groupe media admin donc Chuck ou Alan si eux ils arrivent et qu'ils veulent écrire à l'intérieur de musique ils ne pourront pas le système Samba va les autoriser à se connecter sur le chat il va les autoriser à créer des nouveaux fichiers mais le file system lui va le bloquer quand ils vont essayer d'écrire à l'intérieur de musique c'est vraiment les permissions du file system qui va le bloquer oui c'est récursif au niveau du Samba mais vu que la création par défaut des fichiers allait erroner je me retrouvais à devoir jongler à de mettre force group pour forcer que ça soit le groupe media admin qui soit créé et forcer que le masque permette l'écriture on l'avait vu rapidement avec le répertoire public si on fait l'exercice pour corriger cette configuration hop je vais tricher je vais à la fin donc je enlève la syntaxe je force le groupe media admin et je force que le masque soit 77 7 4 ça va être correct l'héritage du parent au niveau des permissions POSIX n'est pas possible donc je ne peux pas faire en sorte que le répertoire musique ait les mêmes permissions qu'il y a dans les permissions media admin data media donc l'héritage permission POSIX ne permet pas de se propager de l'un à l'autre donc ça ce n'est pas possible pourquoi ? parce qu'on a juste les trois niveaux je vais le restore tout de suite hop si je regarde data media je dis oui il n'y a rien qui lui dit force l'héritage que ça va se descendre si je veux vouloir faire ça il va falloir que j'utilise le système des ACL donc les permissions étendues sur Linux et la formation est déjà prête j'ai finalisé dans le train hier ok parce que là c'est sûr qu'avec la configuration présent avec le SMB conf vu que je vais forcer le groupe et que je définis les permissions qui vont être là si maintenant il n'est pas accessible je fais une erreur le nom du groupe est introuvable ah oui merci c'est bien un message clair quand même in french en plus on recommence donc là c'est bon si je crée maintenant mon répertoire vidéo hop vidéo vidéo hop que je regarde les permissions au niveau du file system et il y a encore une petite erreur pourquoi il n'a pas mis le groupe en ouais le groupe il est bon mais on voit que le masque il n'est pas bon parce que ici je ne suis pas plus avancé le groupe il n'est pas hé ouais pour autant ça doit le faire ah non c'est vrai oui effectivement j'ai c'est que tu as une autre option pour les répertoires non c'est pas ça les joies de la vidéo ah ouais hop c'était directory masque copy non si je la remets paste set cat ah ouais attends euh non enfin fait maintenant si je refais chien vidéo 2 de retour yeah magnifique donc là avec les bonnes options ça marche tout de suite mieux donc là on va voir que j'ai un problème avec le other donc ça ne serait pas 4 mais bon on a compris le concept smb.conf on voit que là j'ai mis un 4 alors que j'aurais dû mettre 6 pour pouvoir permettre la lecture là donc l'exécution elle n'est pas présente donc ça ne va pas marcher pour les autres mais au moins mon masque il est bon à ce moment-ci ouais c'est pour les fichiers ouais donc c'est une petite erreur de de ma part et là la solution elle est pérenne pour le share c'est à dire que tout le monde va qu'on va créer des répertoires des fichiers à l'intérieur ça va pouvoir être modifié par par les personnes qui ont les droits et lisibles par tous c'est bon ben c'est que si tu veux changer ce qui était l'existant il va falloir que tu ajoutes en plus un chmod pour rechanger les permissions des fichiers pour pour que ça soit conforme à ce qu'a été dans le Samba aussi donc il va falloir que tu t'assures que ce que dit le Samba et ce que dit le Fire System match sinon t'auras des free games qui va se passer j'ai pas que la solution moi en tout cas personnellement avec le Samba 4 peut-être mais avec le Samba 3 ça marche bien pour la maison pour faire le partage en entreprise si t'as beaucoup d'usagers comme t'es ici avec la population qu'on a avec le nombre de groupes qu'on a ça deviendrait assez compliqué je pense que jusqu'à une centaine de personnes ça va mais après ça devient compliqué il va falloir que tu jonques beaucoup pour réussir à t'assurer que les permissions soient bonnes pour l'ensemble des usagers je pense qu'avec Samba 4 avec le fait d'avoir le système d'actifs directory et tout ça ça doit faciliter la gestion mais comme je dis moi j'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore avec peut-être plus tard dans la formation mais encore là j'aurai pas une réalité de terrain ça va être ça qui va me manquer lors des exemples ok ici je fais on va continuer forcer les propriétaires du fichier ça on l'a fait avec le force group create mask dans le même concept aussi je pourrais avoir un répertoire selon le groupe primaire des utilisateurs donc ici ce que j'ai utilisé c'est la répertoire data famille et j'ai utilisé le pourcentage g pour utiliser le groupe primaire donc ici j'ai défini que l'usager qui pouvait se connecter c'est membre du groupe users et le membre du groupe child ce qui va me permettre de m'assurer que les répertoires soient créés avant qu'ils y aillent aussi et chaque utilisateur ça va prendre le groupe primaire donc le groupe primaire de Steve, Chuck, Dave, John, People c'est users donc eux ils vont pouvoir se connecter et jury c'est child c'est permission c'est quoi l'avantage je ne sais pas je pourrais avoir un partage de multimédia qui serait différent pour les enfants puis pour les adultes donc là quand ils se connectent ils se connectent sur le même share comme papa, maman mais ils n'ont pas le même contenu je pourrais avoir des dossiers particuliers pour les enfants voilà c'est peut-être moins utile au niveau de la maison mais tu sais tout le monde je pourrais avoir par exemple un département un share qui s'appelle département et les gens de marketing se retrouveraient avec les documents reliés au département de marketing et les autres qui seraient reliés au TI donc ça permettrait d'avoir un comportement différent mais avec le même nom de share ce qui permet encore d'uniformiser l'ensemble de la documentation de dire se connectez-vous sur le partage département par exemple et là avec quelque chose d'avoir quelque chose de dynamique ce que j'avais voulu faire en fait mon idée c'était d'avoir un répertoire qui s'appelait famille commun donc à l'intérieur je pourrais avoir des fichiers qui seraient communs aux différents départements ou aux différentes personnes donc dans le cas présent qui seraient présents pour les adultes et pour les les utilisateurs il y a du vent l'idée c'était d'avoir en fait dans un même un même lieu utiliser les hard links c'était juste une idée comme ça en fait l'idée c'était par exemple si j'avais un fichier règlement de la maison qui ferait un gig les règlements peuvent être compliqués parfois et au lieu de copier deux fois le fichier PDF pour chacun des départements ou chacun des personnes de faire un répertoire commun et utiliser les hard links on se rappelle des hard links qui me permet de faire un mapping du file system c'est pas un raccourci mais c'est vraiment un pointeur vers le node data sur le le système c'est ça c'est le même node ID qui me permet d'avoir deux fichiers qui sont considérés comme distincts mais qui pointent vers le même bloc data sur le file system ça va être short dans le temps surtout que j'avais prêt je m'étais dit qu'on ferait ensemble le script je sais pas si vous voulez qu'on revoie le hard link ou on le met de côté ou comme vous voulez on fait en soi ou je le skip ouais je pense qu'on avait vu ça dans le 101 je pense qu'on l'avait pas refait dans l'air du 200 donc si vous voulez qu'on si vous voulez qu'on le fasse on le refait au prochain cours puis on fera le script en même temps ou je peux le faire avant puis comme vous voulez ou on le fait ensemble puis ça enlèvera un petit peu de magie de quand j'arrive puis qu'il est tout beau tout fait c'est comme vous voulez on le fait après ok on fera aussi alors un autre petit script qui supprimera les fichiers après x jours quand tu as un répertoire public là il y a l'engouement ok cool parfait puis on fera un répertoire en dépôt ah non c'est rien le serveur de configuration de serveur d'impression c'est moins palpitant pour moi mais bon c'est la grave ok on va arrêter ça là sinon comme je disais pour les ACL j'ai fait la formation donc on va pouvoir avoir les permissions étendues comme j'avais dit peut-être qu'on le ferait peut-être qu'on le ferait pas le prochain dernier cours finalement on pourra le faire parce qu'il est prêt je me suis vraiment amusé avec en plus